Bonjour, je suis Charlotte, chasseuse d'appartements et de locaux professionnels. Je suis responsable de l'antenne de Nantes pour Home Like Home. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire visiter le quartier Gralin, dans l'hypersonde de Nantes, un quartier hyper agréable où vous pouvez tout faire à pied. Je vous emmène. Et d'ici, vous êtes à 20 minutes de toutes les extrémités de Nantes, c'est-à-dire au sud, l'aéroport, à l'ouest, un immense centre commercial avec Ikea, bref, le centre commercial Atlantis. Tout au nord, le quartier des facultés, école de commerce et ingénieurs, avec l'herbre où il y a de jolies balades à faire. Et la gare, elle est à une dizaine de minutes en tram. Alors nous nous trouvons rue Crébillon. Il y a une expression qui dit, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je vais crébillonner, je vais faire les boutiques. La rue Crébillon regorge de jolies boutiques, mais aussi toutes les petites rues aux alentours. Et il y en a pour tous les prix, tous les goûts. C'est un endroit super pour faire un peu de shopping entre copines. Nous nous trouvons dans le fameux Passage Pammeray, qui est un site incontournable de Nantes. Il y a aussi une galerie marchande, qui date du 19e et est classée au Monument historique. On va aller voir le comptoir de Matilly. C'est une petite épicerie fine, vachement sympa, où vous trouvez des petites vinaigrettes originales, que vous pouvez même offrir pour un petit cadeau en arrivant à un dîner. Faire vos petites tosses pour l'apéro, bref, ça regorge de petites choses fort sympathiques. On traverse tout Nantes pour venir à la Maison de l'Arnicole. En tout cas, moi j'adore. On y trouve les fameux gâteaux nantais. C'est délicieux. La Maison de l'Arnicole, c'est aussi un choix super varié, de bons petits chocolats, donc venez vous faire une course pour Pâques. Et surtout les couignettes. C'est des couignamans individuels. Parfaits pour un petit goûter. Ce que j'adore à Nantes, c'est que tous les commerçants sont adorables, prennent le temps de vous expliquer leurs produits, leurs provenances, et toujours avec le sourire. Et ça, c'est super, super appréciable. Alors, ce qui est cool dans ce quartier, c'est que les amateurs de culture n'ont pas besoin de prendre leur voiture. Vous avez, entre autres, le cinéma à 14 actes derrière moi, avec six salles, six belles salles. Et c'est surtout un cinéma d'art et d'essai et film européen, en général diffusé en VO. Et bref, un très bel endroit pour se divertir. Vous avez aussi le muséum d'histoire naturelle, qui est absolument magnifique. Malheureusement, bien sûr, fermé en ce moment. Mais je pouvais toujours venir dans le coin et faire un petit somme au soleil dans le square, juste devant l'entrée du muséum. Alors, un petit immeuble que j'aime beaucoup, rue Clévert, juste en face du muséum d'histoire naturelle. Un immeuble qui a été conçu par l'architecte Henri Vier, avec des mosaïques odoricaux. L'immeuble a été rénové récemment. Et moi, je veux bien habiter le petit appartement, juste en haut, avec la petite terrasse. Ça doit être fort sympathique. Nous sommes Cour-Cambronne, qui est l'espace vert du quartier Gralin, où vous pouvez faire dégourdir les jambes de vos enfants facilement. Et alors, ce Cour-Cambronne, il est délimité par des immeubles absolument magnifiques, qui ont été construits au début du 19e siècle, avec beaucoup de végétation, des magnolias, des tilleuls argentés, des jolis massifs de fleurs, où on voit des jonquilles en ce moment. Très chouette, pour prendre un petit bol d'air, pas loin de chez soi. Pour aller faire vos courses dans un hypermarché, il faudra prendre votre voiture. C'est à quelques minutes en voiture. Et si vous ne voulez pas du tout prendre de voiture, vous avez des petits commerces de bouche, super agréables dans tout le quartier, que ce soit boucherie, charcutier, petites épiceries fines, des primeurs, des magasins bio. Et le samedi, un super joli marché, place de la petite Oloronde. Alors, un autre immeuble où j'aimerais beaucoup vivre, un immeuble art déco, dessiné par Henri Vier, rue Racine. Et j'adore cet immeuble. Il est baigné de soleil absolument toute la journée, surtout, bien sûr, dans les parties hautes de l'immeuble. Je le trouve absolument magnifique. Donc derrière moi, vous avez le théâtre Gralin, qui est l'Opéra de Nantes. Et juste en face, une institution nantaise, qui est la Cigale, qui est un haut lieu du goût, mais aussi un chef-d'œuvre architectural qu'on doit à l'architecte Émile Libaudière. Alors malheureusement, bien sûr, c'est fermé, mais c'est magnifique aussi à l'intérieur, recouvert de jolis céramiques, de miroirs. Bref, il faut venir y prendre un petit café un jour. Moi qui suis assez fan de déco, ce que j'aime bien aussi dans ce quartier, c'est qu'il y a pas mal de boutiques de déco, entre autres ressources pour tout ce qui est peinture et papier peint. Et je vais vous emmener voir d'autres jolies petites boutiques. Alors il y a des très jolies boutiques de déco, comme je le disais, dont Made Home, que j'aime beaucoup. Alors bien entendu, il y a des boutiques un peu plus abordables peut-être, mais là, pour le plaisir des yeux, rien que pour le plaisir des yeux, c'est déjà sympa. Une autre jolie boutique de déco que j'aime beaucoup, qui est tenue par une architecte, le Grand Bois des Loups. Elle propose mille belles choses et j'aurais envie de tout acheter. Ce quartier, c'est un quartier hyper complet. Au-delà des commerces de bouge, des commerces de proximité, des commerces d'habillement, les lieux culturels, vous avez aussi des écoles. Donc vous pouvez scolariser vos enfants de la maternelle au lycée, que ce soit à l'école maternelle et primaire Cheyenne d'Aron ou au lycée Jules Verne pour les plus grands. Même vos enfants pourront tout faire à pied. Ils pourront aller jusqu'au lycée à pied dans leur quartier, au lycée Jules Verne, qui a très bonne réputation. Vous avez un peu plus loin des établissements privés, mais ce lycée Jules Verne est super bien. Tout est fait à Nantes pour que les gens utilisent le moins possible leur voiture. Donc il y a des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables, mais aussi un très bon réseau de transports en commun, que ce soit des lignes de tram. Il y en a trois et un bon nombre de lignes de bus et de busway. Et ça fonctionne très, très bien. Voilà, cette visite est terminée. Je serai ravie de vous rencontrer et de me charger de la recherche de votre bien immobilier idéal. À très bientôt !